Musique Bonjour, bonjour ! Bienvenue à tous ! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va étudier un petit dialogue ensemble. Dans un premier temps, on va écouter le dialogue sans les sous-titres. Comme ça, tu pourras tester ton niveau de compréhension. Ne t'inquiète pas, nous allons ensuite réécouter le dialogue avec les sous-titres. En français et en espagnol pour que tu puisses vérifier ta compréhension. Nous allons aussi étudier les phrases du dialogue une par une et tu vas pouvoir travailler ta prononciation à la maison. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre leçon de français et continuer à apprendre le français avec moi. Allez, c'est parti pour le dialogue. On écoute une première fois sans les sous-titres. Eh Daniel, j'ai fait un cauchemar horrible cette nuit ! Vraiment ? Raconte ! Eh bien, je ne peux pas te le dire parce que sinon, ça pourrait devenir vrai. Alors, je préfère ne pas te le raconter et te dire simplement que j'ai fait un cauchemar horrible ! Non, non ! Au contraire, tu dois me le dire car j'ai entendu dire que si tu ne le racontes pas, cela se réalisera. Mais non, c'est le contraire ! Crois-moi ! Et toi alors, est-ce que tu rêves beaucoup en général ? Ah ! Eh bien oui, je me souviens généralement de mon rêve tous les jours mais ensuite je l'oublie donc je ne m'en souviens plus vraiment maintenant. Oh oui, j'ai lu beaucoup de choses sur les rêves ces derniers temps ! J'ai lu un article qui dit que les gens rêvent toutes les nuits mais certains s'en souviennent et d'autres non ! Tu le savais ? Ouais, j'ai lu quelque chose de similaire à ça. J'ai entendu dire que tu fais sept rêves comme sept histoires différentes chaque nuit. Sept ? Ouais, et tu te souviens seulement du quatrième et du cinquième rêve. Pourquoi ça ? Je ne sais pas. On ne peut se souvenir que du quatrième ou du cinquième. C'est pourquoi parfois, lorsque tu fais un rêve, il y a beaucoup d'histoires différentes. Donc, ça veut dire que si ce qu'on a lu est vrai, on rêve toutes les nuits et on fait sept histoires différentes à chaque fois. Oui, et j'ai également entendu dire que c'est bien d'écrire nos rêves pendant qu'on s'en souvient encore et que c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est vrai. Tu vas essayer ? Oui, je pense que je vais laisser un petit cahier et un stylo, tu sais, sur ma table de nuit. Oui, bonne idée. Moi aussi. Nous allons maintenant étudier les phrases du dialogue une par une. Je vais te demander de répéter les phrases à voix haute à la maison pour t'entraîner à prononcer les mots et les phrases en français. Tu vas pouvoir aussi vérifier ta compréhension. Allez, c'est parti ! Eh Daniel, j'ai fait un cauchemar horrible cette nuit. Eh Daniel, j'ai fait un cauchemar horrible cette nuit. Vraiment raconte ! Vraiment raconte ! Eh bien, je ne peux pas te le dire car sinon ça pourrait devenir vrai, donc je préfère ne pas te le raconter. Non, non, au contraire, tu dois me le dire car j'ai entendu dire que si tu ne le racontes pas cela se réalisera. Non, non, au contraire, tu dois me le dire car j'ai entendu dire que si tu ne le racontes pas cela se réalisera. Mais non, c'est le contraire. Mais non, c'est le contraire, crois-moi ! Et toi, est-ce que tu rêves beaucoup en général ? Ah, eh bien oui, je me souviens généralement de mes rêves tous les jours. Mais ensuite, je l'oublie, donc je ne m'en souviens plus vraiment maintenant. Ah, eh bien oui, je me souviens généralement de mes rêves tous les jours. Mais ensuite, je l'oublie, donc je ne m'en souviens plus vraiment maintenant. Oh oui, j'ai lu beaucoup de choses sur les rêves ces derniers temps. Oh oui, j'ai lu beaucoup de choses sur les rêves ces derniers temps. J'ai lu un article qui dit que les gens rêvent toutes les nuits, mais certains s'en souviennent et d'autres non. Tu le savais ? Oui, j'ai entendu dire quelque chose de similaire à ça. J'ai entendu dire que tu fais 7 rêves comme 7 histoires différentes chaque nuit. Oui, j'ai entendu dire quelque chose de similaire à ça. J'ai entendu dire que tu fais 7 rêves comme 7 histoires différentes chaque nuit. 7 Ouais, et tu te souviens seulement du quatrième et du cinquième rêve. Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Je ne sais pas. On peut se souvenir que du quatrième et du cinquième. C'est pourquoi parfois lorsque tu fais un rêve, il y a beaucoup d'histoires différentes. Donc ça veut dire que si ce qu'on a lu est vrai, on rêve toutes les nuits et on fait 7 histoires différentes à chaque fois. Oui, et j'ai également entendu dire que c'est bien d'écrire nos rêves pendant qu'on s'en souvient encore et que c'est vraiment intéressant. Oui, et j'ai également entendu dire que c'est bien d'écrire nos rêves pendant qu'on s'en souvient encore et que c'est vraiment intéressant. Oui, c'est vrai, tu vas essayer ? Oui, c'est vrai, tu vas essayer ? Oui, je pense que je vais laisser un petit cahier et un stylo, tu sais, sur ma table de nuit. Oui, bonne idée, moi aussi. Oui, bonne idée, moi aussi. Nous allons maintenant écouter le dialogue une nouvelle fois avec les sous-titres en français et en espagnol. Essaie de bien faire attention à la prononciation et à la conversation. Allez, c'est parti ! Hé Daniel, j'ai fait un cauchemar horrible cette nuit. Vraiment ? Raconte ! Eh bien, je ne peux pas te le dire parce que sinon ça pourrait devenir vrai. Alors, je préfère ne pas te le raconter et te dire simplement que j'ai fait un cauchemar horrible. Non, non, au contraire, tu dois me le dire car j'ai entendu dire que si tu ne le racontes pas, cela se réalisera. Mais non, c'est le contraire, crois-moi. Et toi alors, est-ce que tu rêves beaucoup en général ? Ah, eh bien oui, je me souviens généralement de mon rêve tous les jours, mais ensuite je l'oublie donc je ne m'en souviens plus vraiment maintenant. Oh oui, j'ai lu beaucoup de choses sur les rêves ces derniers temps. J'ai lu un article qui dit que les gens rêvent toutes les nuits. Mais certains s'en souviennent et d'autres non. Tu le savais ? Ouais, j'ai lu quelque chose de similaire à ça. J'ai entendu dire que tu fais 7 rêves comme 7 histoires différentes chaque nuit. 7 ? Ouais, et tu te souviens seulement du quatrième et du cinquième rêve. Pourquoi ça ? Je ne sais pas. On ne peut se souvenir que du quatrième ou du cinquième. C'est pourquoi parfois, lorsque tu fais un rêve, il y a beaucoup d'histoires différentes. Donc, ça veut dire que si ce qu'on a lu est vrai, on rêve toutes les nuits et on fait 7 histoires différentes à chaque fois. Oui, et j'ai également entendu dire que c'est bien d'écrire nos rêves pendant qu'on s'en souvient encore et que c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est vrai. Tu vas essayer ? Oui, je pense que je vais laisser un petit cahier et un stylo, tu sais, sur ma table de nuit. Oui, bonne idée. Moi aussi. Nous allons écouter une dernière fois ce dialogue sans les sous-titres. Ça devrait être plus facile maintenant que tu connais l'histoire, le vocabulaire et la prononciation. Allez, c'est parti ! Eh Daniel, j'ai fait un cauchemar horrible cette nuit ! Vraiment ? Raconte ! Eh bien, je ne peux pas te le dire parce que sinon ça pourrait devenir vrai. Alors, je préfère ne pas te le raconter et te dire simplement que j'ai fait un cauchemar horrible. Non, non. Au contraire, tu dois me le dire car j'ai entendu dire que si tu ne le racontes pas, cela se réalisera. Mais non, c'est le contraire, crois-moi. Et toi alors, est-ce que tu rêves beaucoup en général ? Ah, eh bien oui. Je me souviens généralement de mon rêve tous les jours, mais ensuite je l'oublie donc je ne m'en souviens plus vraiment maintenant. Oh oui, j'ai lu beaucoup de choses sur les rêves ces derniers temps. J'ai lu un article qui dit que les gens rêvent toutes les nuits, mais certains s'en souviennent et d'autres non. Tu le savais ? Ouais, j'ai lu quelque chose de similaire à ça. J'ai entendu dire que tu fais 7 rêves comme 7 histoires différentes chaque nuit. 7 ? Ouais, et tu te souviens seulement du quatrième et du cinquième rêve. Pourquoi ça ? Je ne sais pas. On ne peut se souvenir que du quatrième ou du cinquième. C'est pourquoi parfois, lorsque tu fais un rêve, il y a beaucoup d'histoires différentes. Donc ça veut dire que si ce qu'on a lu est vrai, on rêve toutes les nuits et on fait 7 histoires différentes à chaque fois. Oui, et j'ai également entendu dire que c'est bien d'écrire nos rêves pendant qu'on s'en souvient encore et que c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est vrai. Tu vas essayer ? Oui, je pense que je vais laisser un petit cahier et un stylo, tu sais, sur ma table de nuit. Oui, bonne idée. Moi aussi. Alors, comment s'est passée la leçon ? Laisse-moi un petit commentaire pour me le dire. À très bientôt, bisous à tous et n'oublie pas de t'abonner si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501